Donc on se fait un petit bref récapitulatif du chapitre 3 sur les dosages directs, c'est toujours la même procédure à utiliser, on la revoit maintenant. Donc au bac, en règle générale, on vous demande toujours quoi ? Le schéma de dosage. Le schéma de dosage c'est toujours le même. Une durée graduée dans laquelle vous mettez le réactif qui prend, et un des chairs où il y a un réactif qui crée. Donc vous devez connaître quoi ? La concentration, je vais l'appeler par exemple Ca. La concentration Ca, vous devez la trouver. Parfois, vous devez trouver éventuellement le nombre de molles d'acide que j'ai dans ce bécher, ou éventuellement la masse que vous avez dans le bécher. Pour cela, vous utilisez un réactif citron dont vous connaissez la concentration. Et vous allez verser un volume VV au fur et à mesure. Pour suivre le dosage, qu'est-ce que vous utilisez ? Et bien, un appareil qui peut être soit un pH mètre, soit éventuellement quoi ? Un conductive. C'est bien des dosages ou aux mesures des grandeurs physiques. Donc, la quantité, la quantité par exemple. Alors, une fois que vous avez fait le schéma de lésage, vous écrivez l'équation de dosage. C'est pas la peine d'écrire tout ça parce qu'on fait le résumé de tout ce qui est marqué dans votre cours. Alors bien que vous suiviez par l'équation de dosage, on va prendre un exemple. On va dire que là, c'est l'espèce A, et ça, c'est l'espèce B. Donc, on va prendre par exemple 2 fois l'espèce A plus 3 fois l'espèce B dans l'espèce C. Initialement, vous avez un certain nombre de molles de A. Et puis, vous versez un volume de B à l'intérieur de votre bécher. Qu'est-ce qui se passe à l'équivalence ? Qu'est-ce que vous avez à l'équivalence ? Oui, Aurélien. N1 sur 2 égale. N3 sur 2. Voilà. Vous avez un mélange qu'on appelle stoichiométrique dans les proportions stoichiométriques. Les proportions stoichiométriques, c'est quoi ? Eh bien, à l'équivalence, vous avez versé par exemple 2 molles de A et 3 molles de B. Vous avez mélangé les deux réactifs dans les proportions stoichiométriques. Si vous ne vous rappelez plus comment on fait pour les proportions stoichiométriques ? Un petit rappel. À l'équivalence, tout a disparu. Donc, si tout a disparu, tous les réactifs ont réagi, on a quoi ? Eh bien, le nombre de molles de A initial, moins 2 fois l'avancement à l'équivalence, qui vaut 0. Mais on a aussi également quoi ? Le nombre de molles de B versé à l'équivalence, moins 3X à l'équivalence, qui vaut 0. Puisqu'il n'y a plus de réactifs. On en déduit quoi de ça ? Eh bien, que NA initial dans le méchère, moins 2XE égale 0. Autrement dit, Nathan, XE est égal à quoi ? De toute façon, là, NA initial, moins 2XE égale 0. Ça fait XE ou quoi ? On passe le moins 2XE de l'autre côté. Ça fait NA initial, divisé par quoi ? En 2. Et de la même façon, Julie, NB à l'équivalence, moins 3XE égale 0. Ça implique quoi ? Ouais, alors, surtout XE, c'est ça qui m'intéresse. XE égale à quoi ? Ouais, voilà. De façon générale, à l'équivalence, on a donc quoi ? Eh bien, nombre de molles de A initial, divisé par son coefficient stoichiométrique, il est là, le coefficient stoichiométrique, est égal à quoi ? Eh bien, nombre de molles de B versé à l'équivalence, divisé par quoi ? Par son coefficient stoichiométrique. D'accord ? Vous pouvez écrire cette égalité à l'équivalence. OK ? Ça va pour tout le monde ? Donc, une fois sur deux, vous avez 1 et 1. Donc, à l'équivalence, vous avez autant de nombre de molles de A initial que de nombre de molles de B versé. Ça, c'est la première étape. Voilà. J'ai fait, ici, le schéma de dosage. Deux, la deuxième étape, j'ai écrit l'équation de dosage. Généralement, au bac, elle vous est écrite. En 3, on écrit ce que l'on a à l'équivalence. En 4, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on peut calculer ? Rémi, qu'est-ce qu'on cherche, nous ? Soit la concentration, soit le nombre de molles de A initial ici, soit la masse. Qu'est-ce qu'on va écrire pour trouver, par exemple, la concentration ? Alors, est-ce que j'ai encore une chance ? Alors, si on cherche la concentration, on va remplacer le nombre de molles de A par la concentration. Rémi, la concentration, c'est quoi sur quoi ? Puisque c'est des molles par litre. C'est le nombre de molles. Ouais, c'est le nombre de molles. On voit bien, c'est le nombre de molles de A sur le molles. Bon, donc le nombre de molles de A, il vaut quoi ? La concentration de A, soit quoi ? Va, tout simplement. Bon, donc on remplace le nombre de molles de A par C A V A. C A fois V A initial, divisé par 2 dans ce cas-là. Vaut C B fois V B vers C A l'équivalence, divisé par 3. Dans mon cas, moi, oui ? Ah, tu vois pas bien ? Tu peux faire un peu le centre ? C'est lequel ? Euh, les deux. Allez. Alors. Je t'attends. J'ai un petit mot. Bien. Alors. Le tout, c'est de trouver le volume qu'on a versé en équivalence. Deux types de dosages, Agnard. Soit on a un dosage pH métrique et on a un pH, par exemple, en fonction du volume de base qu'on a versé. On a une coupe de ce type-là. Comment on détermine l'équivalence si on a un dosage pH métrique ? Quelle est la méthode que l'on peut utiliser ? Voilà. La méthode des tangentes. Ouais. La méthode des tangentes. Hop. Deux tangentes à la courbe avant le saut et après le saut. On trace ensuite quoi ? Une perpendiculaire. On prend la moitié de cette perpendiculaire. On trace une droite et voilà le point E. Qu'est-ce qui nous intéresse ici ? C'est de trouver le volume de B versé à l'équivalence. Où est-ce qu'on le trouve le volume de B versé à l'équivalence ? Oui. Par rapport à la courbe, sur quel axe ? Sur l'axe. Sur l'axe. Les abscisses. Ouais, les abscisses. Il est là. Monsieur. Ouais. On n'est pas toujours obligé de fixer moi. Ouais. On n'est pas toujours obligé de faire des parallèles. C'est ça. Je ne sais pas, c'est au milieu. La méthode est tangente, elle est très stricte. Il faut faire les deux parallèles, etc. Alors, ça, c'est la première technique. Qu'est-ce qu'on peut utiliser ? Oui, Méti. Il y a aussi, pour cette technique, on a été à lire à la droite. Il faut trouver le point E. Le point E, on ne peut le trouver que comme ça. Il faut trouver le point E avant d'avoir son abscisse. Et pour avoir le point E, il faut utiliser la méthode des tangentes. Ou quelle autre méthode ? La dérivée ? Pourquoi la dérivée ? Alors, soit on utilise effectivement la méthode des tangentes et on trouve le point E. Mais qu'est-ce qu'il a comme particularité Aurélien, le point E ? C'est l'endroit où il y a quoi ? Le point E. Qu'est-ce qu'il a comme particularité ? Ouais, Méti. C'est là où c'est le pic. Voilà. C'est là où c'est quoi ? C'est là où c'est... Qu'est-ce qui est le plus important au point E ? La pente. C'est là où la pente de la tangente à la courbe au point considéré est la plus grande. Qu'est-ce que c'est que la pente ? Ça s'appelle comment la pente de la tangente ? La dérivée. Je vous rappelle, pour ceux des axes, quelque chose qui est très important. Qu'est-ce que c'est qu'une dérivée ? Tiens, prenons la courbe. On fait une tangente. On calcule la pente. La pente, qu'est-ce que c'est que la pente ? C'est le rapport de ce segment sur ce segment. Ce segment, c'est quoi ? C'est une petite variation. Ça, ça s'appelle une petite variation. Ce n'est pas une dérivée. Une petite variation de quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Une petite variation de pH. Donc, on appelle ça D de pH. Sur quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Ça s'appelle comment, ça ? C'est une petite variation de quoi ? Le Bb. Le Bb. Donc, qu'est-ce que c'est que la pente ? La pente de la tangente à la courbe, c'est quoi ? Ça s'appelle comment ? C'est la dérivée. C'est la valeur est égale. Donc, la pente, la tangente à la courbe est égale à la dérivée en ce point. Et comment est-ce qu'on la note ? D de pH sur D de Bb. Ou en mathématiques, ça se voit toujours. Ou en mathématiques, comment vous appelez ça ? La dérivée de Y par rapport à X. Et vous l'appelez Y prime. À tort. Parce que quand vous mettez Y prime, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Y prime, c'est quoi ? Et bien, c'est un petit taux d'accroissement de Y sur un petit taux d'accroissement de Y. C'est ça, ça fait du temps. La pente de quoi de la tangente ? Oui. Comment on le décide de la taille de l'accroissement ? Alors, comment vous trouvez la dérivée ? Il faudrait faire un calcul mathématique pour trouver la dérivée. Il faudrait utiliser un logiciel. Mais au bac, qu'est-ce qu'on fait ? On ne vous demande pas de le tracer. On ne vous demande pas de tracer la dérivée. On vous la donne. On vous la donne. On vous la donne. Alors, tiens. On vous la donne, mais il faut comprendre un petit peu. Alors, on va se remettre ici. On va la tracer cette pente. Il faut bien savoir tracer une pente à main levée. Autrement dit, tracer la fonction dérivée. Alors, qu'est-ce qu'on veut ? En haut. Allez, je te prends un truc comme ça. Comme ça. Alors, attention. Ça commence. Si on a à tracer la dérivée en haut. Au début, est-ce que la pente, elle est grande ? Non. Je vais tracer la dérivée ici en pointille. Au début, la pente, elle n'est pas grande. 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 Elle est à peu près constante. Elle voit que la pente est à peu près constante. Elle augmente légèrement. Qu'est-ce qui se passe ici ? La pente, elle fait quoi ? Je peux tracer des petites tangentes. Qu'est-ce qu'elle fait, la pente ? Elle augmente d'un coup. Elle augmente d'un coup. Elle est maximum à quel moment ? Au point d'infection. Ouais, au point d'infection. Au point d'infection, c'est là où la pente, elle commence à rediminuer. Elle rediminue. Et là, vous convient la pente ici ? Mieux qu'elle est constante. Elle est nulle. Elle est nulle. Elle est nulle. Regarde, arrivé ici, on voit que la pente, elle est nulle. D'accord ? La pente, elle est nulle. Puisque le D de pH, il vaut quoi ? Le D de pH ici, sur le D de bébé ? 0. Eh bien, le D de pH, il est nul. Il n'y a plus d'accroissement sur cet axe-là. Et quand on marche, c'est plat. Eh bien, c'est là où on fait le minimum d'effort. D'accord ? Voilà. C'est ça, la pente. Ça nous permet, une fois de plus, d'avoir le point équivalent. Et une fois qu'on a le point équivalent, on a le volume de pH avec le pH. Oui ? Est-ce que c'est un contrôle pour la méthode des tangents ? On doit tracer tout ? Oui, il faut tracer. Il faut tracer. Si on demande la méthode des tangents, il faut la tracer. Tu dis ? Pour la méthode des tangents, justement, après, quand on arrive du coup à le point, ça n'arrange pas, déjà ? C'est ? Je ne me rappelle plus du montant. Le point équivalent ? Non, on a le point équivalent. Et là, on calcule avec la tendance par la régulée tendance. Et on a le point, là, et le nombre. On a le point équivalent. Et une fois que tu as le point équivalent, il faut descendre d'ici pour avoir le volume. Ah, que je descends ? Si tu vas là, tu vas trouver quoi ? Le pH à l'équivalence, dont on se moque, on va dire. Pour être poli, on est indirect. On s'en moque du pH à l'équivalence. Je ne sais pas pourquoi j'aimerais faire ça. C'est le volume de base qu'il nous faut. Pourquoi on a besoin du volume de base ? Il est là, le volume de base ? Une fois qu'on a le volume de base, qu'est-ce qu'on peut trouver, Julie ? Ce qui nous intéresse, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous intéresse, Julie, dans la ligne ? Ici. Être heureux. Oui. Être heureux, d'accord. Mais surtout, on est en train de doser. On veut chercher quoi ? La concentration inconnue. C'est ça qui nous cherche. Je cherchais cette belle inconnue. Hein ? Donc, c'est A égal quoi ? Tiens, vas-y. Termine, Julie. C'est A. Vaudrait quoi, dans notre exemple ? Euh... Allez, un petit produit, on prend. Vas-y. C'est quoi ? C'est juste... Vas-y, vas-y. L'expression littérale. D'accord. Alors, c'est B. Fois. Deux. Un. Fois VDE. Que je trouve graphiquement. Diment. Trois. Et puis, lui, il a... Il est en haut. Il va passer où ? En bas. En bas. En bas. Et le 2. Et le 2. Il était en bas. En bas. Voilà. Et ça y est. J'ai trouvé la concentration inconnue. Il ne me reste plus qu'à faire un calcul. D'accord ? Dernière étape. Martin. Très souvent, tu as remarqué que ce que l'on dose, comme initialement c'est trop concentré, cette solution qu'on dose, elle est diluée par rapport à la solution mère, à la solution initiale. Alors, imaginons qu'on ait effectué une dilution par 10 avant dosage. La concentration c'est une A de la solution initiale. Qu'est-ce qu'elle vaut par rapport à la concentration de cette solution que j'ai dosée ? Voilà. Et ça, il ne faut pas l'oublier ces dernières étapes. Parce que très souvent, vous faites une dilution de la solution initiale. Pour des raisons que si c'est trop concentré, qu'est-ce qu'il se passe ? Il va falloir que je mette trop de volume de titrant. Et à ce moment-là, ce ne sera pas intéressant parce que ça va revenir cher et ça prendra du temps. D'accord ? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Voilà. Et c'est toujours la même procédure. Ouais. C'est quoi le premier pour N et N ? Alors, Imaginons, tiens, imaginons que ce n'est pas la concentration qui nous intéresse, mais c'est le nombre de mols qu'il y a ici. C'est encore plus simple. Mais dis, tu vas t'auto-répondre. Si tu veux le nombre de mols que j'ai ici, N A, qu'est-ce que tu vas faire ? Sachant qu'on a vu que N A initial divisé par son coefficient sur 2 par 2 égale N B vers l'équivalence sur 3. Qu'est-ce que tu as à faire comme fricule ? N A initial égale quoi ? 2 fois N B sur 3. Ouais, 2 fois N B à l'équivalence. Attention. Mais c'est gagné ! Mais ça a calculé N B aussi. Ah non. Ce n'est pas donné. Alors, qu'est-ce qui est toujours donné ? C'est C B fois V B. Le tiers de C B fois V B à l'équivalence. Attention, la concentration de base, elle est toujours connue. Eh oui. C'est celle que tu mets dans la burette graduée. Tu la connais. Hein ? Sinon, tu ne trouves rien, évidemment. Après, si on veut trouver la masse, Baptiste, si ce n'est pas le nombre de mols initial qui nous intéresse, mais c'est la masse, comment on fait ? Ou alors, la masse molaire, c'est en grammes par mol. Donc, grammes, c'est des masses sur N, le nombre de mols. Si tu cherches la masse M A initiale, dans ton bécher, eh bien, c'est juste le nombre de mols N A initiale fois la masse molaire de A. C'est tout. Ouais ? Ça dépend. Si dans les noms, c'est du bas qu'ils vous disent faites le schéma, vous faites le schéma. Et si vous ne le disent pas, tu ne le fais pas. Tu peux le faire. Alors, c'est intéressant de le faire parce que ça vous permet de mettre les données. Et puis ça, ça prend deux secondes. Dans les données, vous aurez CB. VBE, vous le trouverez avec la méthode des tangents pour un dosage pH métrique ou autre. Et puis, vous saurez ce que vous cherchez aussi. Est-ce que vous cherchez CA ? Est-ce que vous cherchez ENA ? Ou est-ce que vous cherchez M ? Vous pouvez le faire. Ouais. À la règle. À la règle, bien sûr. le crayon gris. Est-ce qu'on attend quelque chose de plus élaboré que ça ? Ou c'est bien ? Ça suffit. Ça ? Au niveau du... Ça suffit. C'est schématique. Non. On va vous demander quelque chose de très schématique. C'est vrai qu'on pourrait aussi dessiner la potence comme ça. Etc. Alors, ce qu'on peut vous demander par contre de faire, d'ajouter, c'est quoi ? C'est mettre quand même le barreau aimanté et l'agitateur magnétique. Ça, on peut vous le demander. Parce qu'il faut... On va nommer les éléments ? Euh... Si vous demandez de nommer les éléments, vous faites. Est-ce qu'ils disent juste schématiser ? Voilà. Si vous dites juste schématiser, c'est pas la peine de mettre les éléments. Ça va. Voilà. C'est bon pour le chapitre 3 ? Oui. Oui. Mais on est quoi dans le calcul pour M ? Vu qu'on a M égale 1 sur M ? Eh ben, tu veux chercher et calculer la masse ? Ben, si, par exemple, le Na, on l'a vu, le Na initial, il va laisser à 2 NdE sur 3. Donc, si tu veux faire qu'un seul calcul, et c'est bien de faire qu'un seul calcul, ben, tu fais quoi ? Na initial, tu fais 2 fois concentration de B. que tu connais, t'as qu'à l'avoir ici. T'as qu'à l'avoir ici. volume de B à l'équivalence, que tu as trouvé grâce à la méthode divisé par 3 dans ce cas-là, il faut la masse molaire de A, que tu connais, qu'on te donne dans l'énoncé. donc, t'as tout, tu fais ton calcul. Ouais. Si elle est pas donnée, c'est tout la calculant ? Ouais, voilà. Si vous... Si on vous donne les masses molaire atomiques de chacun des éléments, vous faites la somme, ça vous savez pas. Mais généralement, la masse molaire, elle vous est donnée dans ce type d'exercice. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ?